Bonjour à toutes et à tous ! Nous sommes en classe de CE2 à l'école d'élémentaire des Girard à Vinoï. Et nous allons vous présenter notre projet scientifique sur les machines à lancer. En effet, nous avons réalisé plein de machines à lancer pour relever un défi technologique que mes camarades vont vous expliquer. Un jour, le directeur de notre école nous envoyait un courrier. Dans ce courrier, il nous demandait de concevoir et réaliser une machine à lancer les balles de ping-pong le plus loin possible, tout en respectant quelques contraintes. L'objet doit être transportable, l'utilisation des matériaux de récupération est à privilégier. Une attention doit être portée à la finition de l'objet. Les machines doivent être accompagnées d'une trace écrite ou numérique qui retrace les étapes de la démarche. Ça tombe bien, c'est ce que nous avons fait avec ce diaporama que vous êtes en train de découvrir. Nous avons débuté notre projet en réfléchissant individuellement à la machine que nous voulions construire. Chacun a pris une feuille et a dessiné une machine sans oublier de réjongler notre dessin et sans oublier non plus de faire la liste des matériaux dont on avait besoin. Avant de commencer le bricolage, chaque élève va ramener de chez lui des matériaux de récupération. Des cartons, des planches en bois, des rouleaux de papier toilette, des bouts de ficelle, des élastiques, des bouchons de liège et des bouchons en plastique. Et aussi des cuillères à soupe. La classe s'est alors transformée en atelier de bricolage. Nous nous sommes mis par un groupe en fonction des idées que nous avions eues au départ. Certains ont essayé de construire une machine qui lance les balles grâce à l'air. D'autres ont essayé de faire passer la balle dans un sillot et de lancer grâce à un élastique. D'autres ont voulu installer un ressort. D'autres ont eu l'idée de fabriquer une catapulte. Pendant deux séances, nous avons fabriqué nos machines à lancer. Puis nous les avons testées. Après nos premiers essais, voici les problèmes que nous avons rencontrés. La balle est lancée trop haut et donc elle ne va pas assez loin. La balle est lancée tout de suite vers le sol et donc elle ne va pas assez loin. La balle tombe à la sortie de la boîte et donc elle n'est pas lancée. La machine n'est pas assez solide et elle s'abîme quand la balle est lancée. Et nous avons aussi remarqué que la machine qui lançait le mieux c'était les catapultes. Comment faire pour améliorer nos machines ? Comment faire pour qu'elles lancent les balles de ping-pong le plus loin possible ? Puisque plusieurs enfants parlaient des catapultes, nous avons fait des recherches pour mieux comprendre leur fonctionnement. Grâce à nos recherches sur internet et dans des livres, nous avons appris que la catapulte est une machine de guerre du Moyen-Âge. Elle servait à lancer des projectifs à grande distance par-dessus les murailles des châteaux forts. Parmi les projectifs, il pouvait y avoir des pierres, mais aussi des cadavres ou des animaux morts. Nous avons aussi appris que depuis longtemps, les hommes connaissent et utilisent un principe simple qui rend plus fort le levier. En classe, nous avons construit des petites catapultes avec le matériel que nous avions sur notre table, comme vous pouvez le voir sur les photos, et nous avons ainsi appris le fonctionnement d'un levier. On peut changer la force du levier en déplaçant la colle le long de la catapulte. On a remarqué que plus la colle est loin de la gomme, plus la gomme part loin. Et aussi, en changeant la taille de la règle, nous avons observé que plus les bras de levier sont grands, plus la gomme est lancée loin. Pour finir ce travail, nous avons réalisé un schéma légendé avec le nouveau vocabulaire. La règle, c'est le levier et la colle, c'est le pivot. Ensuite, chaque groupe a amélioré sa machine à lancer. Certains groupes ont même dû recommencer leur projet depuis le début, car la balle n'était pas lancée. Nous avons assemblé, collé, essayé et réessayé la machine pour qu'elle fonctionne. Avant de les présenter aux directeurs et aux autres classes, nous les avons décorés. La maîtresse nous a proposé de la peinture, des marqueurs et du papier cadeau. Jeudi 25 mars, nous avons organisé un concours de lancée de balles de ping-pong avec nos machines. Nous avons installé un décamètre sur le corot, puis nous avons mis toutes les machines les unes à côté des autres. Nous avons donné le départ 3, 2, 1, go ! Chargé, 3, 2, 1, go ! Bravo ! Les gagnants ont lancé leur balle à 4 mètres 40 centimètres. En conclusion, ce défi nous a permis de travailler en équipe, de s'écouter, de réfléchir et d'apprendre seulement des leviers, d'apprendre à bricoler, d'aller jusqu'au bout des choses. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons tous relevé le défi du directeur. Vous avez bien écouté, répondez au QCM. Attention ! Les machines à lancer doivent être démontables, transportables, superposables. La réponse était transportable. Comment s'appelle la barre rigide qui permet de soulever et lancer la balle ? Le levier, le pivot, la charge. La réponse était le levier. Qu'est-ce qui sert à faire basculer le levier ? La balle de ping-pong, l'élastique, le pivot. La réponse était le pivot. La réponse est le pivot.